Peut-on investir avec une carte de séjour ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Candy Polestin et sur cette chaîne je te partage des conseils qui vont te permettre de pouvoir générer du cash avec l'immobilier mais right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. C'est pour ça qu'on s'appelle la communauté des sprinters ici, c'est-à-dire que nous on ne va pas attendre des années pour pouvoir commencer à générer du cash. Le but c'est de générer du cash right now. Alors pour revenir à la question qu'on se posait, est-ce qu'il est possible d'investir avec une carte de séjour ? Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as une carte de séjour et tu te dis ok, est-ce que tu vas pouvoir te lancer dans l'immobilier parce que tu as peut-être regardé sur des sites internet, des forums et tout, tu as vu des gens qui t'ont dit c'est chaud, c'est pas possible, etc. Et tu te poses la question de savoir est-ce que vraiment tu dois abandonner ? Est-ce que c'est perdu d'avance ? Est-ce que vraiment tu ne pourras pas te lancer sur ton projet d'immobilier parce que tu es étranger et que tu as une carte de séjour ? Alors je te dirais qu'il y a deux réponses. Il y a la première réponse, ça dépend. Mais en gros, la deuxième réponse c'est que c'est oui. Pourquoi oui ? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et moi ce que j'aimerais te dire aussi c'est que souvent dans la vie, il faut toujours des fois te poser la question est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait ? Et s'il y a des gens qui l'ont fait, c'est que c'est possible. Et si personne ne l'a fait, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas possible. C'est juste que les gens ne le savent pas encore. Alors pour te donner justement une idée par rapport à ça, je m'appelle moi quand j'étais étudiant, j'ai eu mon bac et ensuite je voulais faire une école d'ingénieur. Donc du coup je devais passer par les classes préparatoires et j'ai fait mes classes préparatoires en Guadeloupe. Et quand j'ai voulu m'inscrire à la classe préparatoire, je suis arrivé et moi ils me demandaient des documents que je n'ai pas. Notamment la journée de GAPD, des trucs du genre, en gros des trucs que les gens français ont. Et moi je n'avais pas ces documents-là. Et du coup le monsieur qui faisait les inscriptions m'a dit, mais monsieur écoutez on ne va pas pouvoir vous inscrire parce que là en gros vous n'avez pas tous les documents, donc c'est mort quoi. Et en plus vous avez une carte de séjour, on n'est pas sûr que vous allez pouvoir passer les concours avec la carte de séjour, etc. Donc ce qui me fait dire que j'étais le premier étranger à passer les concours avec, en tout cas en Guadeloupe, parce qu'en gros ils n'avaient jamais eu ce cas-là et j'étais le premier en gros de ma kid à l'inscrire. Donc du coup moi quand je suis parti là-bas pour te faire l'histoire courte, donc j'ai été voir le directeur, il m'a dit, bon ben écoutez ça va être chaud, je ne pense pas qu'on va pouvoir vous inscrire. Donc vous revenez avec vos parents. Donc là moi en panique, je te laisse imaginer le truc, j'ai passé mon bac et tout, j'ai pas même fait d'inscription dans d'autres universités parce que genre je voulais vraiment faire ma prépa. Et du coup j'appelle mon ancien proviseur, madame Sukab si vous regardez cette vidéo, merci encore. Et du coup elle me dit, ouais ben écoute, s'ils ne veulent pas t'inscrire dans cette classe prépa, nous on va t'envoyer ailleurs, j'ai un autre contact dans un autre lycée qui va t'inscrire. Donc du coup il me dit, tu retournes avec ton père demain et si vraiment il ne t'inscrive pas, ben tu vas ailleurs. Et du coup je suis parti avec mon père, je suis arrivé, le proviseur m'a dit, bon ben écoutez monsieur Polestin, aujourd'hui ben on ne sait pas si vraiment vous allez pouvoir passer les concours, parce que bon on n'a jamais vu ce cas-là, mais on va vous inscrire. Sachez que si ce n'est pas possible, ben vous aurez perdu deux ans. Moi j'étais persuadé que c'était le truc à faire, il fallait que je fasse ma prépa. Donc je me suis inscrit quand même, donc ils m'ont inscrit. Et devine quoi ? J'ai pu passer mes concours, normalement comme tout le monde. Alors oui, parce que quand ils allaient venir en France métropolitaine, les français avaient des ailes pour pouvoir prendre l'avion et tout, que moi je n'ai pas pu avoir complètement, tu vois j'ai quand même pu avoir quelques ailes, mais pas complètement, mais j'ai quand même pu passer mes concours et j'ai quand même pu aller dans mon école d'ingénieur. Alors pourquoi je te parle de cette histoire ? C'est pour te montrer que, un, ce n'est pas parce que des gens autour de toi ne l'ont pas encore fait que ce n'est pas possible, et deux, en fait quand tu as un objectif, il faut y aller jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que, bon ben en passant mon concours, ben même si j'avais ma carte de séjour, ben j'ai pu quand même avancer. Donc c'est pour ça qu'au moment où je suis arrivé sur mon projet immobilier, et qu'on m'a dit, bon ben monsieur Poulestin, on ne prête pas aux gens qui ont des cartes de séjour, au début, la première fois que j'ai eu ce retour, je me suis dit, waouh, c'est chaud là, tu vois. Donc j'ai commencé à regarder sur internet et tout, sur d'autres forums, et à chaque fois je tombais sur des gens qui disaient, ben non c'est chaud, c'est mort, etc. Et de toute façon, bon si je suis sur une chaîne où je parle d'immobilier, ben t'as bien compris que j'ai réussi quand même à me lancer. Et ce qui m'a permis de pouvoir me lancer dans l'immobilier, c'est parce qu'en gros, je me suis dit, ben ok, si cette banque-là ne veut pas me prêter de l'argent, ben j'irai voir une autre banque. C'est-à-dire que peut-être celle-ci ne veut pas de moi, ben j'irai ailleurs et je trouverai quelqu'un qui voudra de moi. En plus, je te laisse imaginer, je venais commencer à travailler, donc je n'avais pas beaucoup de gros capital à faire miroiter à la banque. Donc du coup, j'avais juste un potentiel à présenter. C'est-à-dire en gros, écoutez les gars, faites-moi confiance, je suis un investisseur en devenir, prie-t-moi de l'argent et puis je vais multiplier cet argent, mais en gros, je n'avais rien d'autre à faire valoir. Et du coup, ça a fonctionné. Donc j'ai vu une première, une deuxième, une troisième, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une banque qui a accepté de me financer malgré ma carte de séjour. Donc si tu te poses la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui de te lancer dans l'immobilier avec une carte de séjour ? La réponse est oui. Alors, ça dépend quand même. C'est-à-dire que si tu as une carte de séjour qui ne te permet pas de travailler, alors je sais qu'il y a plusieurs types de cartes de séjour, mais si tu as une carte de séjour qui te permet de travailler en France, typiquement par exemple une carte de vie privée familiale ou salarié, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te lancer. Et oui, tu vas tomber sur des banques qui ne voudront pas te financer, mais ce n'est pas une généralité. Il y aura des banques qui voudront te financer. Donc voilà. Donc ce qu'il faut que tu regardes d'abord, c'est en fonction de ta carte de séjour, quel est le type de carte de séjour que tu as. Je ne sais pas si avec une carte d'étudiant, tu peux investir, mais il faudrait essayer de voir en gros si tu as une carte en gros sous laquelle tu ne peux pas investir. À ce moment-là, essayez de voir pour changer de carte, en tout cas changer ta situation pour pouvoir changer de carte et pouvoir avoir une carte qui te permet d'investir. En tout cas, si tu as une carte de genre en gros qui te permet de travailler, a priori, tu dois pouvoir investir quelle que soit la durée. Parce qu'en gros, des fois on te dit, ouais, mais il faut une carte de 10 ans. Faux. Moi, j'ai investi, j'avais des cartes de 1 an. D'accord ? Donc voilà, c'était le petit retour d'expérience que je voulais te faire. Si aujourd'hui, tu es concerné par ça et que tu as une carte de séjour, j'ai envie de te dire, tu n'as plus qu'à mettre le pied à l'étrier et puis lancer ton projet. Et si par contre, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as une carte, tu es français, que tu travailles et que tu n'as pas encore lancé ton projet émo, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends ? Parce que si moi, en étant étranger, genre sans aucun capital ou quoi que ce soit, j'ai réussi à me lancer, donc j'ai envie de te dire, toi, tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir le faire. Donc, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu te dises, ok, si tu es français, en gros, si lui, il a pu le faire, je peux le faire. Et si tu es étranger, tu te dises, ah ben, ouais, il y a un frère étranger qui l'a fait, donc moi aussi, je peux le faire. Ok ? Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aurait un peu éclairci. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, les cartes, etc., parce que l'idée, c'était juste que tu gardes à l'esprit que oui, c'est possible, bon, même s'il y a certaines conditions, mais dans la majorité des cas, si tu travailles et tout, normalement, tu dois pouvoir te lancer dans ton projet immobilier, ok ? Voilà, en tout cas, si tu veux avoir d'autres conseils comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et puis, je t'invite à regarder les prochaines vidéos que je vais poster également, regarder d'autres vidéos de la chaîne pour voir un petit peu le type de projet qu'on réalise avec les sprinters. Et si tu veux aller plus loin, à ce moment-là, tu auras des liens dans la description. Tu pourras effectivement prendre des formations que je propose pour que tu puisses justement avancer sur ton projet. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis ciao, ciao !